l'épisode du jour c'est le réglage des supports batterie pour la batterie shimano bt8020 entendez par là le modèle intégré en effet dans ce vélo on a un support bas qui est fixe et ensuite on a ce support là qui est réglable donc du coup eh bien on va vous montrer tout ça histoire d'avoir une batterie qui se met et qui s'enlève super facilement il est important que vous compreniez le principe d'un côté un support fixe avec la prise et aucun réglage possible de l'autre côté la serrure et surtout les guides pour clipser la batterie une pièce métallique et une en plastique l'élément métallique reçoit la serrure et les pièces plastiques se chargent de la finition la bonne longueur n'est pas une cote approximative les chaînes de montage comme les magasins spécialisés disposent d'un gabarit shimano qui répond au doux nom de TL-BME03 celui ci vient se clipser côté prise et le bon réglage correspond au centrage de deux picots dans le gabarit simple et efficace avec ce gabarit pour contrôler si le réglage est bon ou faire le réglage il faut démonter le cache plastique côté serrure à l'aide d'un tournevis cruciforme deux vis avec un angle de 45 degrés le retiennent une fois le cache démonté les ergots apparaissent en présentant le gabarit on sait tout de suite si le réglage est bon pour le coup réglage parfait ensuite il faut remettre le cache plastique les deux vis bien les serrer et dorénavant la batterie rentrera et sortira tout en douceur l'autre technique consiste à utiliser la batterie comme gabarit en fait votre support serrure est maintenu par deux vis qui traversent des trous oblongs ces grosses btr sont maintenus dans des blocs de caoutchouc et se visse dans le cadre où une pièce rapportée selon les vélos dans tous les cas vous bénéficiez d'une amplitude d'environ 10 millimètres l'astuce consiste à ne pas totalement serré le bloc serrure pour bénéficier d'un maximum de jeu et de mettre en place la batterie intégrée automatiquement le bloc serrure va prendre la bonne position il suffit alors de bien serrer les deux grosses btr puis de remonter l'ensemble des caches pour s'assurer d'un montage démontage parfait donc si votre batterie est dur vous savez ce qu'il vous reste à faire tout le monde a des btr et un tournevis cruciformes dans sa caisse à outils donc aucune excuse pour ne pas avoir un réglage au top si votre vae est un scott une fois que vous aurez revissé les deux vis cruciformes mettez la batterie en place clé démontée et cache serrure clipsée puis commencer par remonter le cache batterie celui ci vous servira de gabarit pour mettre à la bonne place la pièce de finition en plastique entre la serrure et le cadre